1. Inventons ensemble Bitcoin Comme vous le savez probablement déjà, Bitcoin est un système monétaire qui permet de transférer numériquement de la valeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde, sans passer par un intermédiaire. Dans cet épisode, nous vous proposons de plonger au cœur de Bitcoin pour carrément inventer le mécanisme qui rend tout ça possible, et j'ai nommé « la preuve de travail ». La transaction au comptant Si je vous tends un dollar, vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis pour l'accepter. Vous avez simplement besoin de vous assurer que le biais n'est pas un faux. C'est le propre d'une transaction au comptant. Les intermédiaires et la monnaie numérique Lorsque deux personnes s'échangent un bien contre des billets, elles n'ont pas besoin de se connaître, ni même de se faire confiance. Un individu apporte un bien, l'autre apporte de l'argent comptant, l'échange se passe et la transaction est bouclée. Avant la découverte de Bitcoin, lorsqu'une transaction était numérique, nous n'avions d'autre choix que de nous en remettre à un intermédiaire et à lui faire confiance. Ce sont ces intermédiaires qui supervisent les transactions, s'assurant que les sommes sont disponibles et qu'elles sont transférées, par exemple, du compte du client vers le compte du restaurateur. Les banques sont des registres C'est donc là le rôle des banques. Elles maintiennent un registre retraçant l'ensemble des avoirs en monnaie numérique de leurs clients. Se débarrasser de l'intermédiaire Une première étape pour tenter de se passer de l'intermédiaire serait de distribuer le registre de transaction, de sorte qu'il ne soit plus tenu par une institution, mais partagé par les participants de ce nouveau système monétaire. Mais comment pouvons-nous arriver à nous mettre d'accord dans un système où certains pourraient s'avérer malhonnêtes ou peu fiables? Une solution naïve consiste simplement à nommer un conservateur du registre qui soit honnête. Bob tiendra le registre principal et informera ensuite tous les participants de toutes les transactions pour qu'ils les notent à leur tour dans leur copie du registre. Ce système fonctionne très bien, sauf qu'un jour, Bob décide de partir en vacances et le système s'effondre. Créons une loterie Une autre solution pourrait être de choisir au hasard la personne qui écrirait les transactions au registre. Comme notre système est ouvert à tous, il faudra trouver une façon de faire en sorte que personne ne puisse profiter du système. Nous pourrions donc organiser une loterie. Le système devra posséder les caractéristiques suivantes. Chaque participant devrait être en mesure de générer son propre billet de loterie sous la forme d'une signature numérique. Nous devrons trouver une façon de rendre la participation à la loterie coûteuse. Et il faudra que ce soit très facile pour les participants de vérifier la combinaison gagnante simplement en examinant cette fameuse signature numérique. Nous devrons donc nous assurer que la génération de la signature numérique ait un coût. Sinon, il sera possible pour chaque participant d'en générer un nombre illimité, ce qui revient à avoir la capacité de générer et posséder tous les billets de la loterie. La preuve de travail La technologie derrière le minage de bitcoin appelée « preuve de travail » s'apparente à la participation à un jeu de hasard, un peu comme lancer un dé. Mais au lieu d'avoir six faces, le dé virtuel utilisé par les ordinateurs aura autant de faces qu'il existe d'atomes dans l'univers. Concrètement, l'ordinateur utilise sa force de calcul pour générer des millions de milliards de signatures numériques en espérant trouver la combinaison gagnante. Ce faisant, il consomme de l'électricité. La prime de minage Une fois que l'ordinateur chanceux trouve la combinaison gagnante, il obtient le privilège d'écrire les transactions dans le registre. En remportant cette loterie, il obtient le droit de s'attribuer des jetons fraîchement créés. C'est donc par ce processus que les bitcoins sont distribués aux mineurs. En conclusion, c'est grâce à la découverte de bitcoin qu'il est maintenant possible de faire une transaction au comptant, donc sans intermédiaire, avec une forme de monnaie numérique. C'est une véritable révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...